Nous sommes arrivés à la troisième partie de notre conférence technique qui concerne alors la technique du glacis. Alors la technique du glacis, je vous propose de reprendre comme au début le principe des pinceaux qui caractérise un petit peu chacun l'idéal pour expliquer la technique et pour l'utiliser. Pour la technique du glacis, on utilise donc un pinceau comme celui-ci. En langue de chat par exemple, c'est surtout important pour les grands formats. Sur une petite icône, vous devriez pouvoir facilement effectuer votre glacis à partir d'un pinceau comme celui-ci voire même celui-ci si ce sont de tout petits glacis très limités dans la surface. Alors le principe du glacis, c'est d'abord simplement de faire un contrôle du liant. Un contrôle du liant, c'est donc voir si votre peinture possède assez d'œufs ou trop ou trop peu d'œufs. Alors la meilleure façon de le voir, c'est de prendre votre planche et de la mettre vraiment face à une lumière. Et vous devriez alors par reflet pouvoir apprécier si votre peinture est brillante, mat ou simplement satinée. Je vais essayer de vous le montrer ici, mais c'est assez difficile à voir. Si la peinture est mat, en principe c'est qu'il manque d'œufs, de liant. Si la peinture au contraire est très brillante, on a l'impression pratiquement qu'il y a un vernis brillant qui a été posé dessus, alors ça, ça veut sans doute dire qu'il y a trop d'œufs. Il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire une espèce de satinée, pour être sûr d'avoir la bonne quantité de liant. Il vaut mieux aussi se tromper en mettant un petit peu trop peu de liant qu'en en mettant un petit peu trop. Parce qu'il est plus facile de rajouter du liant, c'est-à-dire de l'œuf, que d'en enlever. Donc, le glacis au départ, ça veut simplement dire prendre de l'œuf, du liant, de l'eau. En général, c'est à peu près à part égale. Et simplement tel quel, avec le pinceau, en mettre sur notre peinture, pour contrôler sa quantité de liant par rapport à la peinture. Voilà. Il faut faire attention de ne pas repasser, parce que bien sûr, si l'on repasse, on risque de dissoudre la peinture qui est en dessous. Maintenant, tant qu'à faire cette étape-là, évidemment, on peut imaginer de le faire en incorporant dans notre mélange un petit peu de pigments. Par exemple, ici, j'ai pris du pigment vert pour qu'on voit bien la différence. Alors donc, on met un petit peu de ce pigment vert, ou de la couleur qu'on choisit, dans notre mélange. Toujours extrêmement liquide. Je vais le faire à côté pour qu'on puisse voir ce que ça donne sur la planche. Donc, il faut passer régulièrement, partout, sans revenir. Et on a alors simplement obtenu une légère teinte. Un des principes, c'est qu'il ne faut surtout pas voir les coups de pinceau. Et donc, si on décidait, par exemple, que ceci devait être un petit peu plus orienté vers les verts, eh bien, nous pourrions appliquer notre glacis, très transparent, de la même manière, avec du vert. Mais ici, évidemment, c'est très fin. C'est très difficile de voir le résultat. On peut déborder, ça n'a pas tellement d'importance, parce que c'est tellement transparent, que ça ne donne, en fait, qu'une très légère teinte, un petit peu plus verte, dans ce cas-ci. Comme on peut le voir ici. Le glacis teinté affecte principalement les couleurs les plus claires. C'est évident que sur du noir, un glacis, pratiquement, ne change absolument pas l'éclairage. Par contre, sur le blanc, eh bien, les parties blanches vont beaucoup prendre la teinte que l'on aura superposée par glacis. Alors, cette technique de glacis, même si on part au départ d'une solution aussi liquide et aussi transparente que pour la flaque, qu'une des très grosses différences, c'est qu'on met beaucoup moins de quantité, on essore le pinceau. On passe comme ça rapidement, mais en écrasant le pinceau, pour être sûr de ne pas avoir de grosses quantités d'eau qui arrivent. Et donc, ça, c'est un glacis. Merci. 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 Merci.